Je suis très heureux de cette fête qui a pu se dérouler donc hier, c'est vrai que 25 ans déjà, heureux de ce rapprochement entre nos deux peuples. Je pense que nos habitants ont pu apprécier le respect que vous avez de votre culture, je trouve ça assez remarquable. C'est une rencontre forcément profitable à tous, et je trouve déjà formidable que 25 ans plus tard on puisse continuer à rester en relation, c'est quand même le signe d'une amitié sincère, véritable, et j'espère qu'elle pourra encore durer longtemps, que d'autres personnes pourront prendre le relais, que ça puisse continuer ainsi. Il est vrai aussi que la commune, grâce à l'aide du département et de l'État, nous avons donc pu faire cet agrandissement, cette nouvelle scénographie, qui met en valeur les objets typiques mongols, et ça permet je pense d'accueillir plus de monde, ça sera donc un élément moteur qui va pouvoir être profitable pour l'échange entre nous, je tiens aussi à remercier M. l'Ambassadeur pour les précieux objets cadeaux qu'il nous a offerts hier, donc ça nous a fait vraiment plaisir, ainsi qu'à Chantal qui est donc la présidente de l'association. Il faut dire aussi que grâce à cet échange, la Mongolie, Bulgane, la province de Roft, ont pu être aidées par une association qui s'appelle la RAED, qui intervient dans le domaine de l'eau, aussi bien pour le traitement de l'eau que l'approvisionnement en eau, et donc il y a des réalisations concrètes qui sont profitables.